bonjour et bienvenue sur le blog alors une interview en vidéo une fois n'est pas coutume on interview aujourd'hui david et sandrine david et sandrine en fait ils ont une société de coaching en développement personnel donc ils accompagnent les personnes pour s'élever dans la vie pour retrouver pour redonner du sens à leur vie donc ils vont nous expliquer ça bonjour sandrine et david alors on s'est rencontré à l'agile mons c'est thierry croix et on lui fait un petit coucou qui nous a présenté et ça a été une très très belle rencontre et on s'est trouvé beaucoup beaucoup de points communs vous venant du monde du coaching personnel nous venant du monde du collaboratif on a vu qu'il y avait forcément des liens évidents entre ces deux mondes là et notamment au travers des outils et c'est aujourd'hui ce qu'on va aborder on va aborder quelques outils que vous utilisez régulièrement mais avant ça je vais vous laisser vous présenter david ouais alors déjà en fait une chose qui qui nous caractérise sandrine et moi c'est qu'on est à la fois très différents et à la fois extrêmement complémentaires c'est à dire que on a un âge extrêmement différent on a des expériences de vie et des expériences professionnelles extrêmement différente mais par contre ce qui nous réunit c'est qu'on a tous les deux en fait vécu des transitions de vie et des transitions professionnelles en se les prenant en pleine figure de manière pas forcément agréable à chaque fois donc on a vécu des deuils on a vécu des changements de poste des licenciements et voilà donc du coup quand on en fait on s'est posé il ya deux ans un peu plus deux ans maintenant et on s'est dit mais au fond finalement c'est ça qui me caractérise c'est qu'on a vécu des transitions extrêmement différente mais par contre effectivement est ce que il n'y aurait pas moyen sur base de notre expérience de vie et des outils qu'on a chacun de notre côté de capitaliser de capitaliser là dessus pardon et justement d'aider les personnes qui ont peut-être un peu comme nous vécu des choses difficiles ouais des choses difficiles dans leur vie etc et donc vraiment d'essayer de pouvoir apporter à la fois cette expérience et des outils pour que les gens ne se prennent pas tout ça dans la face de manière violente et justement qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement pour vivre cette transition de manière plus soft et plus positive